Skyrock pour les militaires Les forces armées poursuivent leurs opérations dans le Pacifique La frégate multimission Bretagne a conclu une importante patrouille autonome dans le nord de l'océan Pacifique en accostant à Kuyukuzuka au Japon Cette mission a permis de renforcer l'engagement de la France en tant que nation souveraine de l'Indo-Pacifique et de souligner son attachement à la liberté de navigation dans cette région stratégique Durant cette patrouille, la Bretagne a participé à des exercices internationaux d'envergure notamment Valiant Shield aux Philippines et Rimpak au large de Hawaï pour mettre en évidence sa capacité à s'intégrer efficacement dans des opérations multilatérales aux côtés de ses alliés Plus au sud, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Bougainville a pris la mer dans l'archipel des îles sous le vent pour une mission de trois semaines axée sur l'entraînement de son équipage et la police des pêches dans la zone ouest des Marquises L'équipage a également répondu à un appel de détresse du JRCC Tahiti qui venait en aide à un bateau en panne moteur entre Tahiti et Mouréa Le Bougainville a alors remorqué l'embarcation en toute sécurité jusqu'au port autonome de Papété Au Liban, les équipes civilo-militaires et le détachement des sapeurs-pompiers de Paris et de la Force Commander Reserve ont organisé une session d'entraînement conjointe avec les pompiers libanais à Burj Kalawiya dans le sud Liban Près de 50 pompiers libanais ont participé à des formations sur la désincarcération et l'extinction d'incendies en utilisant du matériel qui a été récemment fourni par les pompiers français Cette initiative fait partie des efforts de coopération civilo-militaire de la Force Commander Reserve pour renforcer la sécurité et l'aide à la population dans cette région Le ministre de l'Intérieur et des Ultramers Gérald Darmanin a accueilli un détachement de 50 militaires du GIGN ainsi que des membres du RAID et de la BRI pour les remercier de leur engagement durant les Jeux Olympiques de Paris 2024 Devant un large public de représentants des trois unités d'intervention spécialisées Gérald Darmanin a salué leur excellente coopération qui a été essentielle à la sécurité des Jeux Le GIGN a notamment assuré la protection de la flamme olympique et avec le RAID et la BRI la sécurisation des sites de compétition et la protection des délégations Des efforts qui se poursuivront pour les Jeux Paralympiques Et les armées ont sécurisé les sites des Jeux Olympiques de Paris absolument partout où les épreuves ne se déroulaient pas à toutes dans la capitale Ainsi les forces armées en Polynésie française ont joué un rôle crucial dans la sécurisation des épreuves de surf des Jeux Olympiques à Théoupo grâce à une étroite collaboration avec les forces de sécurité intérieure et les autorités locales Cette mission de sécurisation a permis de garantir le bon déroulement des compétitions et d'assurer la sécurité des athlètes, des délégations et des spectateurs Les équipes NEDEX pour neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs ont été au cœur de ce dispositif en sécurisant les sites stratégiques comme la Tour des Juges et le navire hôtel Aranui 5 qui accueillait les compétiteurs Leurs opérations soutenues par une équipe cynophile ont permis d'éliminer toute menace potentielle liée à des engins explosifs improvisés et d'offrir un environnement sûr pour tous les participants sur terre, sur mer, comme dans les airs Skyrock PLM, en équipe avec UNEO, la mutuelle des forces armées